Musique Allez, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi pour cette fois le dernier Mont des Arts avant les vacances de Pâques. Et une fois n'est pas coutume, on va parler dans cette émission technologie, et oui, technologie numérique, digitale, ce qui n'est pas sans rapport, vous allez le voir, avec la culture. Justement, ces technologies sont de plus en plus présentes, pour ne pas dire envahissantes dans nos vies quotidiennes, mais aussi, on va le comprendre ce soir, dans notre manière de comprendre, de consommer la culture. Alors ces nouvelles technologies sont-elles pour autant les ennemis de la culture ? Au contraire, peuvent-elles mieux l'éclairer, la mettre à la portée du plus grand nombre, résoudre des problèmes d'espace, de conservation, etc. Bref, culture et digital, est-ce un mariage forcé ou pas ? On se pose la question avec nos invités ce soir. Tout d'abord, Marie de Châtel, bonsoir. Du Châtel, merci d'être là. Vous êtes commissaire du Kik Festival. Le Kik Festival, il est très connu à Namur, ça fait déjà quelques années qu'il est présent, 10 ans tout simplement. Moins connu à Bruxelles, en deux mots, c'est quoi ? Donc c'est un festival qui explore les liens entre arts, sciences et nouvelles technologies, à travers tout un programme de conférences, un parcours d'expos dans la ville, des activités pour enfants, des performances, des ateliers et une expo d'innovation technologique. Voilà, au pavillon, cette année, en tout cas pour une expo qui s'appelle Human's Machine. Donc on a plusieurs projets et on vient d'ouvrir le pavillon, qui est l'ancien pavillon belge de l'expo universelle de Milan et qui accueille sa première exposition, Human's Machine, qui explore la relation entre les humains et les machines. Comme son nom l'indique, et c'est sur les hauteurs de Namur, si vous allez faire un petit tour par là, parce que les frontières ne sont pas encore complètement fermées entre les régions. On peut bouger pour vivre la culture. Bonsoir Christophe de Jager. Vous êtes coordinateur artistique à Beaux-Arts Lab. Alors Beaux-Arts, moi je savais qu'on faisait de la musique, des concerts, des expos, etc. Le Lab, c'est quoi en deux mots ? Le Lab, c'est un département au sein du Palais des Beaux-Arts où on s'occupe des relations entre l'art, la science et la technologie. Et on regarde un peu comment la technologie a un impact sur la musique, sur la littérature, sur l'art contemporain, etc. On travaille avec tous les collègues. On est en plein dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. En face de vous, Mario Giacampo. Bonsoir Mario, merci d'être là. Vous, vous êtes commissaire de l'expo Clean, que peut-être des téléspectateurs et tristes ont déjà vu. C'est une expo qui a lieu à Horta, la galerie Horta. La galerie Horta, la gare centrale. Voilà, pourquoi cet endroit-là ? C'est un chouette endroit qu'on avait découvert il y a deux ans, qui était un peu abandonné comme ça. Et on a créé dans le centre de la galerie Horta un endroit pour montrer des expos. Et maintenant, on montre en digital l'expo Clean. Vous savez quoi ? On va aller jeter un oeil parce qu'une de nos équipes est passée il y a quelques jours. Pour aller tout de suite, petite plongée dans l'univers du peintre autrichien Klimt. Ça se passe donc à la galerie Horta à Bruxelles. On y va. Et si vous plongiez un instant dans l'oeuvre de Gustav Klimt ? Grâce à la réalité virtuelle, les oeuvres du peintre autrichien prennent vie. Les musées 2.0 semblent susciter l'intérêt du public. Le public est de plus en plus informé, il est de plus en plus exposé, si on veut, à des oeuvres de l'art digital de très haute qualité. Et alors, ça les intéresse. Quand on parle de l'immersive digitale, on est vraiment dans un environnement d'interprétation. Dans une autre salle de la galerie Horta, ce sont 1000 mètres carrés d'écrans qui laissent les toiles et les sujets de Klimt s'animer. Ici, nous sommes dans la pièce principale dans laquelle se jouent effectivement la vibration et la scénographie. Mais il y a quand même également plein de panneaux didactiques qui vous permettent de vous replonger dans le caractère historique de l'oeuvre de Klimt. Une exposition qui ne se réduit pas au digital. Vous pourrez admirer également l'oeuvre la plus célèbre du peintre, reproduite en relief. C'est surtout un condensé de tout ce que Klimt a voulu exprimer. Et dans le baiser, tout d'abord, on a la femme. Donc Klimt n'est pas dans une démarche freudienne de retour sur soi. Il n'a aucune envie de se représenter. On n'a qu'un seul autoportrait de Klimt. Par contre, la femme est omniprésente parce que Klimt est dans une démarche vers l'autre. L'exposition. Voilà, Klimt, c'est à la galerie Horta. C'est jusqu'en septembre. Vous avez un petit peu le temps. C'est 15 euros, j'ai vu, hein, Mario. 14 jours, 50 pour les adultes, puis après ça, ça décline pour les enfants, les familles. D'accord, 10 euros quand même pour les enfants. 9,50 euros, on ne va pas chipoter sur 50 cents. J'ai quand même noté, je suis un petit peu taquin, j'ai noté un billet d'entrée pour le Belvédère à Vienne, où il y a quand même la plus grande collection Klimt. Là, c'est 9 euros par adulte et gratuit pour les enfants. Mais je suis taquin. Il n'y a aucune oeuvre de Klimt, de vraie oeuvre, là ? Non, dans l'immersive, il n'y a aucune oeuvre. C'est des reproductions en digital de ces oeuvres et de ces lieux architecturaux. Et c'est une immersion dans l'oeuvre. On l'a bien vu avec le baiser. On est complètement immergé, en fait, il y a de la musique, etc. Oui, voilà, il y a une musique originale de 35 minutes. Et on fait le parcours de sa vie parce que, tu sais, quand on pense à Klimt dans le grand public, en tout cas, on pense au baiser. Mais Klimt est beaucoup plus que ça. Il a toute sa période d'architecturale, sa période végétale, sa période florale. Il ne faut jamais oublier le mouvement sécessionniste. Alors, Klimt, la raison qui, pour nous, était intéressante de produire, quand on regarde sa vie, c'est beaucoup plus que le baiser. Parce qu'en réalité, quand on pense à sa période dorée, c'était trois ans. Mais dans le grand public, c'est l'oeuvre qu'on voit tout le temps, le baiser. Mais quand les gens viennent, ils découvrent beaucoup plus. Et c'est ça que apporte le digital ? C'est ça que peut apporter le digital par rapport à une oeuvre comme celle de Klimt ? Je crois que c'est deux émotions différentes. Être à côté de l'oeuvre originale, c'est toute une émotion. Ça reste la vraie émotion. Parce qu'il est à côté de l'artiste. Être dans un monde, si on veut, de reproduction, le gros avantage, c'est que tu peux aller beaucoup plus loin et montrer beaucoup plus d'oeuvres dans le même endroit. Sans perdre l'émotion ? Je crois que l'émotion est différente. Il y a la musique, il y a le dénouement du spectacle. Et je trouve que l'émotion est complètement différente. On ne la force pas un petit peu en mettant de la musique, etc. ? Non, je trouve que sinon, ça fait un peu mort. Nous, on est dans un environnement d'interpréter. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe, qui travaille à Bozalab ? Oui, je pense que l'expo de Klimt et l'expo de Monet qui était avant, que c'est intéressant pour trouver des manières nouvelles, pour sensibiliser les gens pour la culture du passé. Je pense que ça, c'est le début qu'il faut sensibiliser les gens pour l'art. Et Klimt, c'était l'avant-garde. C'est une histoire tellement intéressante, ce qu'il a fait. Le mouvement, c'est cette zone. Je pense que c'est bien de le comprendre. Dans le temps, les instituts, dans les écoles, ils travaillaient avec des DIA. Aujourd'hui, on a d'autres moyens. Mais je pense qu'on doit aller plus loin. On doit aussi être critique environ la technologie. Allez-y, alors. Je pense qu'il y a un peu des différences entre les divertissements, à travers la culture digitale, et les artistes qui doivent aussi commenter sur les dernières évolutions, dans l'AI, mais aussi dans les autres disciplines. Et l'AI, c'est l'intelligence artificielle. Oui, absolument. Et je pense qu'il y a un grand boulot pour les artistes et aussi pour les institutions culturelles. Est-ce que, Marie, les industriels du digital, pour le dire un petit peu platement, est-ce qu'ils ont conscience, ils n'ont pas une charte, mais est-ce qu'ils ont une conscience par rapport à la culture, au monde de l'art ? Alors, quand vous parlez des industriels, est-ce que c'est les gros, les géants de la technologie ? Oui, les noms, d'abord, parlons des géants de la technologie, vous avez affaire à eux, certains sont venus au festival. Quel est leur regard par rapport à l'art ? Alors, on n'invite pas les géants de la technologie au festival, parce que, justement, on va dire qu'ils ont une vision qui est, en général, assez unique. Un regard. Ce qu'on prône, oui, c'est ça. En fait, ce qu'on prône au festival, c'est justement le décloisonnement, c'est-à-dire de regarder un sujet ou une technologie à travers, justement, différents filtres, d'avoir un filtre sociologique, un filtre artistique, un filtre éthique dans le développement d'une technologie. Et souvent, ce qui se passe avec les géants de la tech, c'est qu'ils vont développer une technologie, quelquefois même essayer de créer un segment de marché, donc trouver une solution à un problème qui n'existe pas, avoir des utilisateurs pour cette solution-là, sans se poser la question de l'éthique, de l'impact de cette technologie sur les gens. Et en gros, c'est une fois que la technologie a été mise sur le marché qu'on va commencer à se poser des questions. Et c'est là où intervient le rôle des artistes qui vont se dire qu'en fait, il y a peut-être un problème avec cette technologie, elle est peut-être discriminatoire ou autre. Et c'est ça qu'ils vont venir questionner les artistes. Le problème, c'est que quand les artistes sont vivants, ça va. Quand les artistes sont morts, c'est plus compliqué, évidemment. Est-ce que Klimt aurait apprécié cette exposition, selon vous ? En réalité, je pense que oui. Mais quand on pense à chaque étape de sa vie, il voulait toujours casser d'où il venait. Alors, parce qu'on a eu cette conversation à l'interne, et dans l'expo, on démarre l'immersive avec un musée digital futuristique très... Et quand vous voyez Judith qui marche vers nous, elle est dans un musée virtuel futuristique, architectural. Alors, c'est sûr qu'on ne peut jamais dire ce qu'il pensait. Mais si on regarde les deux mois de sa vie, on se dit qu'il aurait, après la période florale, s'il avait l'habilité de faire du digital... Alors, vous avez cité Monet, on peut citer Van Gogh. Il y a beaucoup, il y a de plus en plus d'expositions comme ça, d'immersion. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de ne choisir que des peintres connus, des peintres people, entre guillemets, parce que ça coûte cher quand même. Donc, il faut que les gens viennent, il faut que ce soit des artistes reconnus du grand public. Ce n'est pas un risque, ça ? Oui, il y a un gros risque. Alors, c'est sûr que nous, en tout cas, dans notre public ciblé, il est grand public, on ne cache pas. C'est ça, notre public ciblé. Et alors, dans le public ciblé, tu as besoin vraiment d'une œuvre qui est reconnue par le grand public pour les attirer à découvrir le reste. Et deux, tu as besoin de... Nous, quand on vient à notre expo, on t'explique ce que tu vas voir. Il y a les panneaux, l'idée c'est de donner un contexte public avant qu'ils voient l'immersive, qu'ils se disent « Oh, je comprends maintenant le symbolisme, j'ai lu ça dans les panneaux, je comprends un peu cette histoire de doré, de végétal, sans qu'ils ont dû forcément étudier le sujet. » Qu'est-ce que vous en pensez, Marie, de ce genre d'exposition ? Pour moi, ce n'est pas une exposition artistique, c'est plutôt, disons, une expérience. Divertissement ? Oui, c'est du divertissement. En fait, et du coup, je trouve qu'il faut différencier les deux, c'est-à-dire que ça va permettre de peut-être apprendre l'histoire de l'art et de certains peintres à un public qui n'irait peut-être pas dans des musées. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un autre objectif, en fait. Je trouve, ce n'est pas un artiste qui a fait une œuvre et puis plusieurs œuvres et on va montrer un corpus d'œuvres. C'est vraiment plutôt rentrer dans la pratique d'un artiste de manière différente parce qu'avec les nouvelles technologies, si vous voulez, maintenant, on peut filmer en supra-résolution. Et donc, du coup, on ne voit pas les tableaux comme vous regardez le tableau en face sur un mur. Vous allez pouvoir voir l'ultra-définition du tableau. Mais ça, on sait le faire sur un ordinateur. Qu'est-ce que ça change finalement d'aller voir une exposition comme ça ou de rester derrière son ordinateur comme beaucoup le font d'ailleurs en ce moment parce qu'ils n'ont pas le choix ? Quelle est la différence ? Parce que quand on va voir la Joconde ou autre chose dans un vrai musée, on a l'expérience de la vraie œuvre devant nous. Quelle est finalement la différence quand on est dans le complet virtuel, même en expo ? Si je peux répondre à ta question, il y a des artistes contemporaines qui travaillent avec les mêmes technologies que Mario. Je vais nommer... ça, c'est Time Lap de Japon. C'est une équipe d'architectes, d'artistes contemporains, de designers, mais aussi des historiens qui font leur propre art dans un style contemporain avec des sujets contemporains, mais avec le même sens de l'expérience que l'expose de Clint. Et je pense que ce qui est tellement intéressant dans des projets avec les nouvelles technologies, c'est l'interaction avec les gens. Donc si on bouge, ça peut changer quelque chose dans l'image. Et aussi la participation, ça va encore plus loin que l'interaction, que les gens ont un impact sur ce qui se montre dans les écrans. Oui, ça, la participation, c'est un peu un mot-clé aussi du Festival Kik et de ce que vous présentez, je trouve. Enfin, moi, j'ai pu voir plusieurs reportages qui ont été faits. On sent qu'on ne va pas juste là voir des objets qui bougent ou des expériences scientifiques ou artistiques. Non, il y a quelque chose d'interactif, non ? Oui, l'idée déjà du Festival, c'est de montrer que le numérique, ce n'est pas des écrans, en fait. OK, il y a des systèmes de projection, de tout ce que vous voulez, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Il peut y avoir des œuvres monumentales qui utilisent l'eau comme élément principal, mais qui font bouger l'eau avec des moteurs et qui vont utiliser l'eau comme matériau pour la sculpture. Bien sûr, il peut y avoir des choses interactives avec des différentes machines qui sont devant vous que vous pouvez activer simplement avec vos mouvements, avec du son, avec différentes manières. Et en fait, l'idée, c'est de montrer aussi toutes les applications du numérique et qu'il n'y a pas de différence, si vous voulez, avec l'art avant et l'art maintenant. C'est-à-dire que c'est simplement, on vit avec notre époque et on a des nouveaux outils. Avant, on avait des pinceaux. Maintenant, on a des ordinateurs, on a des moteurs, on a du code. Et c'est simplement une nouvelle manière de créer. Et on s'intéresse à ça, en fait. C'est comment les disciplines, en fait, elles s'estompent un peu. Et en fait, des scientifiques deviennent artistes ou des architectes deviennent artistes ou inversement. Et quand ces frontières, elles s'estompent, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce que ça donne comme nouvelle forme de création ? Vous ne croyez pas si bien dire, parce que les frontières, elles s'estompent avec Beaux-Arlab et l'exposition Cycloët, ce que vous préparez, qui va bientôt sortir autour de l'intelligence artificielle. Ou un certain Luc Steele, ce que moi, je ne connais pas, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, s'est penché sur une œuvre de Luc Teumans, le peintre bien connu belge, une œuvre qui avait été exposée au Palazzo Galassi, je crois, à Venise. On va regarder peut-être le tableau et l'évolution que propose l'intelligence artificielle. Je vais vous demander de commenter peut-être. Voilà, regardez. Donc c'est un tableau... Voilà, donc c'est Speer, Albert Speer. Allez-y. Ici, tu vois la peinture, Secrets de Luc Teumans. C'est un portrait de l'architecte du Third Reich, Albert Speer. Et le challenge, en fait, que Luc Teumans a donné aux scientifiques, Luc Steele, c'était si on donne la peinture dans l'ordinateur, est-ce que l'ordinateur, avec des systèmes AI, sera capable de trouver le photo qui a inspiré Teumans à faire la peinture ? Donc on va à l'envers, quoi. On va à l'envers. Et voilà, ça semble une question facile, mais c'était tellement difficile. Pourquoi c'était si difficile que ça, Christophe ? Oui, parce que quand on pense à un système AI, on pense à une personne qui est intelligente, en fait. Mais en réalité, un robot, quelque chose qui est très intelligent, en une pièce. Mais non, l'AI, c'est un toolbox avec beaucoup de différents algorithmes qui font une petite part de l'intelligence. Donc si on demande à un ordinateur de reconnaître les formes et d'analyser les formes dans une peinture, ça demande déjà beaucoup de différents algorithmes. Et Luc Steele, il a dû travailler avec beaucoup de différents chercheurs partout à Venise et en Allemagne pour développer un système qui essaie un peu d'analyser l'œuvre. Alors, les gens qui nous écoutent disent, OK, c'est bien, ils voient un peu la démarche, on retrouve la photo. Mais j'ai envie de vous dire, platement, quel est l'intérêt, finalement ? L'intérêt, je pense que c'est de montrer aux gens que l'AI n'est pas encore, ou est loin d'être créatif. Je pense que les opportunités sont là, mais on montre aux gens la complexité du AI et aussi la complexité de la créativité. C'est quoi ? Et je pense que les artistes ont aussi un peu la responsabilité de ne pas effrayer les gens pour les nouvelles technologies, mais aussi de donner les opportunités ou de leur montrer les opportunités, aussi les dangers, bien sûr. C'est un regard réaliste sur le AI aujourd'hui. Et ça, je trouve très important. Et les gens, ils vont aussi commencer à comprendre comment ça marche plus ou moins. Est-ce que ça ne démystifie pas un petit peu l'œuvre d'art ? Parce que ce qui est intéressant aussi dans l'art, et ce qui est fascinant parfois, c'est le mystère qu'il y a autour. Si on sait exactement qui est la joconde, par exemple, si elle a vraiment existé, etc., etc., ça perd un petit peu de sa saveur, de son mystère. Ce n'est pas le danger aussi du tout numérique, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on perd de l'aura de l'œuvre. Non, je trouve que pas du tout. L'intelligence artificielle, elle permet de faire beaucoup de choses en art. Et donc ça, c'est un exemple. Mais en fait, il y a énormément d'applications dans notre expo au pavillon. On démystifie justement cette black box de l'intelligence artificielle et on montre ce qu'on peut faire. Il y a par exemple une artiste qui a pris 10 000 photos de tulipes. Et en fait, avec ces tulipes, elle a créé des nouvelles espèces de tulipes. Donc il y a un algorithme en temps réel qui invente des espèces de tulipes, qui en temps réel, en fait, évolue en fonction du cours du bitcoin. Et en fait, elle dresse un parallèle avec un phénomène historique qui a eu lieu en Hollande au 17e siècle, qui s'appelait la tulipomania, premier phénomène spéculatif au monde. Et en fait, elle explique que l'histoire se répète finalement parce que maintenant, il y a cette grosse excitation autour des crypto-monnaies. Et si vous voulez, l'intelligence artificielle, là, elle a vraiment été utilisée comme un outil qui va permettre d'inventer des nouvelles choses et d'être un adjuvant à la création. Et donc, c'est vraiment de nouveau des nouveaux outils. Et en fait, les artistes s'emparent de ces outils et vont explorer ce qu'ils peuvent faire avec ça. Ou alors questionner aussi les dérives, le positif ou le négatif de cette technologie. On ne perd pas le rapport un peu au matériel quand même, à l'artisanat, à la fabrication, on parlait des pinceaux, ça ne sent pas la peinture évidemment dans votre Expo Klimt. Oui, mais si vous allez dans les studios, quand on est en train de créer l'immersive, c'est blindé d'artistes qui prennent l'oeuvre, ils doivent tout la retoucher pour arriver de 50 à 70 centimètres à 7 mètres de haut par 10 mètres de large. Alors, c'est quand même une grosse interprétation. Et dans l'immersive, on le voit, des fois, l'oeuvre est remise en 3D et projetée. Des fois, l'oeuvre est simplement retravaillée plat. Et ça aussi, ça mène, si vous voulez, à une interprétation par l'artiste graphique qui est en train de retravailler l'oeuvre avec tous ses collègues pour créer cette immersive. Alors, ça devient... C'est une démarche artistique en soi, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Absolument, oui. Il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de sélections à faire pour guider, si vous voulez, l'immersive vers une direction finale. Par exemple, si on prend l'immersive Klimt, les oeuvres et les périodes de sa vie n'arrivent pas chronologiques mais ils arrivent un peu avec une interprétation artistique pour que tu aies un fil conducteur dans les 35 minutes. Oui, oui, oui. Et si je peux me permettre, par rapport à l'intelligence artificielle, parce que c'est intéressant de le mentionner aussi, c'est que finalement, si vous voulez, il y a un énorme boulot manuel dans l'intelligence artificielle. Donc, comment ça fonctionne ? C'est qu'on apprend à une machine à apprendre. Sauf que la machine, elle apprend de quoi ? De données qu'on va lui fournir, on va lui donner à manger et elle va sortir des réponses par rapport à tout ça. Il y a des zones derrière, quoi. Et en fait, l'histoire des tulipes que j'expliquais il y a un instant, l'artiste, qu'est-ce qu'elle a été faire ? Elle a été manuellement prendre 10 000 photos de 10 000 espèces de tulipes différentes en Hollande pour pouvoir nourrir son algorithme. Et donc, l'aspect manuel, en fait, dans le projet, il est totalement présent. C'est de la photographie et c'est totalement équivalent à un processus artistique. Ça reste des artistes. Je peux prendre l'exemple de Beeple. Par exemple, on va voir tout de suite cette fameuse œuvre virtuelle. Je crois que tout le monde a vu ça sur les réseaux sociaux qui a été achetée aux enchères chez Christie's. La célèbre maison Christie's. 70 millions de dollars, s'il vous plaît. Je crois que même Beeple lui-même n'en revenait pas. Mais c'est un artiste, évidemment. C'est un artiste virtuel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christophe de Jagd, de ce prix aussi, quelque part ? C'est assez affolant. Je pense que ça montre l'intérêt du monde de l'art dans le digital. Et c'est très bien pour... Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Et aujourd'hui, on voit que même les grandes institutions comme le Centre Pompidou, comme Viennay à Londres, comme le Palais des Beaux-Arts, s'intéressent à l'évolution dans le digital. Et on sait que le digital, ça peut créer aussi des œuvres authentiques. Avec le blockchain, même le digital, une image peut être singulaire. Comme on dit, blockchain, ça rend les choses authentiques. Donc, il y a une évolution énorme. Quand je parlais de Beeple, tout à l'heure, en préparant l'émission, vous avez levé les yeux au ciel, vous. Pourquoi ? J'ai noté ça. Non, mais en fait, je trouve que de nouveau, je parlais de phénomènes spéculatifs. Et en fait, je trouve que ça réduit cette vente à 70 millions, alors que Beeple, il faut le dire avant, il était inconnu et connu que dans notre petit milieu art numérique et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont investir là-dedans, ce ne sont même pas des collectionneurs, ce sont des gens qui spéculent sur une valeur et sur la future valeur que va peut-être acquérir cette œuvre. Ça, on peut voir dans l'art classique aussi, si on achète un tableau. Oui, mais si vous voulez, ça répète les biais qui existent déjà dans le marché de l'art contemporain, où il y a déjà des trucs un peu fous, on va dire, sur certaines ventes ou certains artistes qui atteignent des prix astronomiques. Et là, ça ne fait que répéter la chose, mais en même temps, en créant une fausse solution à un problème qui n'existe pas vraiment, qui est cette idée d'authenticité de l'œuvre ou de propriété. C'est-à-dire que quand vous achetez une œuvre à une galerie, vous recevez un certificat d'authenticité. Alors là, OK, c'est plein d'ordinateurs qui vont polluer la planète, calculer l'un avec l'autre pour vous assurer que vous êtes l'unique propriétaire. Non, mais c'est parce que vraiment, je trouve qu'il y a un côté absurde, si vous voulez, dans ce marché. Et finalement, les gens qui vont bénéficier de ça, ce ne sont même pas des artistes numériques qui sont là depuis longtemps et qui ont galéré, galéré et qui sont vraiment talentueux. C'est des gens un peu opportunistes et qui sortent un peu de nulle part, qui vont vendre un Ian Cat, un chat Rainbow Color sur Internet. Je ne suis pas si négatif. Parce que je pense que aussi les premiers artistes qui travaillent avec les machines, les ordinateurs, ils commencent à obtenir de grandes expositions dans de grandes institutions. Donc on va réécrire un peu l'histoire avant qu'on puisse changer le monde d'aujourd'hui. Nous, d'Andy Warhol aussi, quand il a commencé ces grandes séries, ça n'a pas tout de suite été non plus. Enfin, je veux dire, c'était un peu une révolution. Mais là, c'est ça aussi, c'est bougé, bousculé. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement parfois des abus. Ça m'a fait penser à Banksy, qui est auto-détruit. Vous vous souvenez de cette fameuse histoire qui est auto-détruit ? C'était un clin d'œil à tout ça. A propos de Banksy, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une expo qui se prépare en ce moment, bientôt ? Oui, on va l'annoncer lundi matin. Alors, tu es un peu en avance. C'est un scoop. J'aime bien les scoops. Mais on va, pour la première fois, essayer quelque chose qu'on a essayé aux États-Unis. On va annoncer sans annoncer le lieu. Et le lieu va être annoncé à la touffin. Et pourquoi ? On veut créer un peu des mystères autour, parce que c'est un lieu qui n'a jamais été utilisé avant. À Bruxelles, donc ? À Bruxelles. Là, tout le monde est en train de réfléchir. Voilà. Puis, on va un peu jouer là-dessus, parce que l'artiste, lui, ne déclare pas où il va aller prochainement. Alors, on se dit, on va un peu, sans se penser qu'on est des Banksy, mais on va quand même un peu profiter, si tu veux exploiter, c'est de côté. En même temps, une fois que le lieu sera là, tout le monde le sort. Voilà. On va entretenir le mystère. L'émission se termine déjà. Ça va vite. On pourrait en parler pendant des heures, tant c'est vaste et tant que ça bouge tout le temps. On va rappeler, quand même, pour ceux qui s'intéressent, le festival KIK. C'est K-I-K-K. On peut aller voir, je crois, sur le site internet. Oui. Donc, ce sera en novembre. C'est K-I-K-A.be. Et c'est du 4 au 7 novembre, fin de cette année. D'accord. À Namur. À Namur. On passe les doigts pour que ça ne soit pas en virtuel. On n'est pas encore là. Il y a un été avant, ça devrait peut-être aller. L'expo Klimt, on peut aller la voir, puisque les expos sont ouvertes, les musées sont ouverts. On rappelle, c'est la Galerie Horta, c'est à Bruxelles, et c'est jusqu'au 5 septembre. Jusqu'au 5 septembre. Et puis, l'expo Cycloëtz, ça, c'est à Beaux-Arts, avec l'œuvre de Luc Teuillemans qu'on a vue. Expo très particulière, très curieuse. Très curieux de la voir, d'ailleurs. C'est bientôt, c'est au mois d'avril, c'est ça. C'est pas dans le courant du mois d'avril ? Oui. Le mois d'avril, c'est ça. Vraiment le mois d'avril. Voilà, j'ai noté du 3 avril au 2 mai. Donc, ça déborde un petit peu sur le mois d'avril. Merci. Et alors, si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, il y a aussi l'expo au pavillon à Namur, qui est jusqu'au 13 juin maintenant. Pavillon, vous tapez pavillon à Namur, vous allez tout de suite tomber sur ces sites-là, c'est à la citadelle. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On se retrouve non pas la semaine prochaine, non pas la semaine d'après, puisque c'est Pâques, les cloches, etc. On se retrouvera dans trois semaines. Passez de bonnes vacances et surtout, soyez prudents. Merci beaucoup. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501